Merci Sophie d'être présente avec nous sur ce plateau. Veuillez nous excuser, l'amateurisme transparaît souvent et nous n'avons aucune prétention. Nous savons par avance votre indulgence et nous vous en remercions. Je ne vous dévoilerai pas tous les secrets de ce qui se passe ici au studio. Il y a un technicien qui est à quatre pattes avec un fer à souder. Bref, c'est le grand plaisir du direct. Exact, il y a des choses qui vont, des choses qui vont moins bien. Mais vous ne regretterez pas d'avoir attendu un petit peu. Aujourd'hui c'était un grand jour pour le plateau, Sophie. Alors as-tu regardé le passage de l'étape du Tour de France ? Non, malheureusement je n'ai pas pris. Tu es arrivé trop tard ? Oui. Ah, bon. Eh bien écoute, même si tu n'as pas pu voir l'étape dans les rues du plateau, tu vas pouvoir, comme nous-mêmes, suivre notre compte-rendu. On n'a pas vu beaucoup, beaucoup les coureurs, ça passe très vite, bien qu'il y ait deux échappées. Il y avait au plateau les échappées Tebaldi et le second c'était... C'est la salle d'eau. C'est la salle d'eau. Bonjour chers amis, il est 12h30. Nous sommes sur le parcours du Tour de France, parcours qui en passe par notre ville aujourd'hui. Il s'agit de la cinquième étape Wascoa-Le Reims, comme vous le savez tous. J'ai à mes côtés un des membres éminents du Tennis Club du Câteau, qui comme tous les sportifs du Câteau est sur la route du Tour. Alors, monsieur Martin, qu'est-ce que vous préférez finalement, le tennis ou le vélo ? J'aime le vélo, mais je suis passionné par le tennis. Vous avez déjà fait du vélo ? Oui, en promeneur. En promeneur par une petite équipe de cyclotouristes ? Comme jamais, jamais. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance là ? C'est vraiment toujours la même chose, c'est vraiment la passion pour les gens au Tour de France. Merci, on va attendre ça avec vous. Alors, Léon, cette fois-ci, le Tour de France, c'est le Câteau. On a vu déjà le Tour de France au Câteau. Je crois que cette année, quand même, c'est un beau parcours en remontant l'arrivée de la République. Magnifique. Espérons que ça fera plaisir aux cathésiens. Depuis si longtemps qu'on les attend. Alors, au point de vue cyclisme au Câteau, est-ce qu'il y a un développement ? Gaston n'est plus là toujours comme auparavant pour organiser le parcours ? Enfin, je crois qu'il fait ce qu'il peut, toujours. Il est toujours là. C'est toujours lui qui s'en occupe. Et puis, on est toujours une très bonne équipe à rouler régulièrement tous les dimanches. Oui. Alors, on fait toujours les rallies tous les dimanches et toutes les compétitions. Le Câteau est toujours bien représenté dans le Cambrésil, alors ? Toujours, très très bien. Je crois qu'on va les voir tous, de toute façon, ici, dans les rues, sur le parcours. De toute façon, il est un peu plus loin, je crois. Ah bon, on va aller lui dire bonjour, Gaston. Merci. Cette fois-ci, c'est au bout de ta rue, maintenant, le Tour de France. On l'a assez vu ailleurs. Tant mieux, je n'aurais pu si loin me déplacer. Alors, les souvenirs du Mont Ventoux, tout ça, à chaque fois qu'on revoit les coureurs, on y pense ? Surtout quand j'en revois les copains, on y pense, vraiment. Cette année, je ne sais pas si ça passe le Mont Ventoux, je ne crois pas. Non, pas cette année-ci. L'année dernière, c'était Jean-François Bernard qui a fait quelque chose de formidable au Ventoux. Cette année, il est déjà un petit peu distancé. Est-ce que tu as un pronostic en ce qui concerne le Tour cette année ? Ben, je vois... Oui, 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 oui. Donc, il faut attendre qu'il se remette un petit peu, c'est ton pronostic ? Ah oui ! J'ai confiance en lui ! Bon, ben, on va voir ça. Merci, Gaston. Bon, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, nous sommes, chers amis, en compagnie de Geek et Dioc. Vous entendez sur la radio nationale du Cato, CRTL, la première radio de France. Et nous avons l'honneur de l'avoir aujourd'hui au Cato. Il est le suiveur habituel depuis des années sur le Tour de France. Cette année, est-ce que vous voyez l'arrivée vraiment d'un Français quand même dans le Tour ? Eh bien, lorsqu'on parle d'un Français, lorsque l'on pense à un Français, on pense évidemment à Jean-François Bernard parce qu'il semble être le plus apte à remporter ce Tour de France, son premier Tour de France. Il ne faut pas oublier, bien entendu, et je vais être un petit peu banal, il ne faut pas oublier Charlie Mottet qui a très très bien marché dans le contre-la-monde. Donc, je pense que cela va se jouer entre les deux. Je ne sais pas si ce sera pour la première place, mais enfin, toujours est-il qu'apparemment, ils font figure de favoris. Quant à l'autre Français qui aurait dû jouer un rôle et tenir un rôle, Laurent Fignon, eh bien, il a perdu trois fois du temps depuis le départ du Tour de France. C'est beaucoup, je crois que pour lui, maintenant, les ambitions vont se limiter à une victoire d'étape. Merci Kikédia. Les Hollandais, vraiment, sont des grands bonhommes au début du Tour. Oui, c'est certain. On n'arrête pas de les voir, les Hollandais. Et ils prouvent qu'ils sont de véritables rouleurs. Mais maintenant, comme on va bientôt aborder la montagne, le scénario va être probablement différent, même si un garçon comme Kroking, et Broking, est tout à fait capable, lui aussi, de tirer son épingle du jeu. En ce qui concerne Millard, qu'est-ce qu'on peut penser de lui cette année ? Pour l'instant, il a été discret. Il a vu la victoire de son compatriote, enfin, de son compatriote et équipier Sean Yates. Alors, on l'attend dans la montagne, mais Millard est bon un jour. Il l'est moins le lendemain. Je ne sais pas, c'est un tour en demi-teinte en ce qui me concerne. Merci, on va vous souhaiter, au nom de tous les téléspectateurs de mes provisions, un bon tour également. Merci, Guy Kédia. Au revoir. Il actionne, il fonctionne, comme un vélo professionnel. On ne le vend pas dans les magasins, c'est une exclusivité du Tour de France 88. Ni en France, ni en Belgique, ni en Blanc. Il ne se le vend. Regardez cette merveille. Le 10 pour heureux, qui est le restaurant de France. Ceux qui le désirent, le 10 pour heureux, 70 francs. On a un souvenir inoubliable. Tu veux être en outil ? Je suis rendu le temps. Alors, vous êtes ici, on vous voit souvent sur votre chaise rue de la République. Aujourd'hui, il y a du mouvement. Aujourd'hui, il y a deux jours qu'est-ce que je suis là. C'est bien. Bon, c'est une belle chance de voir passer le tour au catho. On peut le voir, c'est la vérité. Surtout que vous savez qu'il y a un sprint à l'Octroi. Alors, ils vont certainement commencer à attaquer devant chez vous, pour se mettre en ligne, pour préparer. Merci, au revoir et bon tour. Alors, on va demander ce qu'on va faire les Peugeots cette année sur le tour. Est-ce qu'on va les voir un petit peu ? Ah, on les a déjà vus plusieurs fois. Ils attaquent toujours. Comme tous les concessionnaires, d'ailleurs, ils attaquent toujours. Dans le matériel, en ce qui concerne le matériel cette année, il y a des nouveautés, non ? Chez Peugeot, par exemple, du carbone. On avait beaucoup parlé de ça. Est-ce que c'est toujours en carbone que sont faits les vélos des coureurs ? Alors, il y a toujours le carbone qui est en activité, mais il y a le tout-alus pour un budget plus modeste, qui est de très, très bonne qualité, de très bonne performance, aussi bien qualité-prix, qui est jusqu'alors inégalable par la concurrence. Donc, ce qu'il y a de meilleur, c'est du Peugeot. Pour l'instant, disons qu'on est très bien placés. C'est ça, je crois que les téléspectateurs vont y penser. Merci, allez, au revoir. Il n'y a pas eu autant de monde rue de la République, hein ? C'est vrai, oui, certainement, hein ? Vous avez vu ? Le Tour de France, je ne sais pas s'il y a déjà passé rue de la République. Il y a longtemps aussi, il y a longtemps, il y a 5-6 ans. On a de la chance, il fait beau, hein ? Allez, à plus tard, hein ? Allô, allô. Alors, Mme Fortez, la gymnastique féminine volontaire, il n'y a pas encore de section cyclotouriste chez les dames ? Non, non, pas encore. Ce n'est pas notre rayon. En tout cas, on apprécie bien le vélo, quand même. Ah, ben oui. Comme tous les bons Français. Bien sûr, c'est agréable de voir le spectacle. Merci, bonne journée. Salut, Mme. Ah, ben, ce soir, tu peux regarder, on a l'interview de Geek et Dior. L'RTL, là, il est chouette, hein ? Vous n'avez pas vu le ravitaillement des coureurs ? Non. Des sandwichs. Oui, bon, alors c'est... Bon, alors d'accord, on leur dira qu'ils peuvent s'arrêter ? Hein ? Allez, bonne journée. Au revoir. Bonjour. Bon, je pense que le tour, c'est une épreuve éminemment populaire. Bon, d'autant plus que le tour, l'étape d'aujourd'hui, passe au catho un samedi. Bon, les gens ne travaillent pas, je pense que c'est bien. Et puis alors, ce sprint, c'est pas mal, ça va mettre... Le peloton va éclater, là. Ben, écoutez, on ne sait pas où ils en sont, là, tout de suite. S'ils vont arriver groupés ou avec une échappée, on attend. D'accord. Je ne sais pas s'ils ont des pavés. Ah oui. Ah, je ne sais pas. Du côté de Kerena, peut-être ? Bon, ils viennent, ou eux, mais pas énormément. Je ne sais pas, Paris-Roubaix, quand même. Oh, non, 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 non. Et puis, des pavés, il y a là, ici, en face, j'ai vu, là. Bon, allez. Ils chantent en 60. Bon, allez, au revoir. Panis du, sans doute, du plus fort des cyclistes de tout le groupe des cyclotouristes du catho, c'est Pascal Godet. Vous le connaissez, il vous apporte des paquets, mais ce que vous ne savez pas, c'est que le dimanche, il fait des centaines de kilomètres. Alors, qu'est-ce que tu as fait de mieux comme sortie cette année, Pascal ? Cette année, ça a été une petite année. J'ai fait ce Lillard de l'eau et c'est ce Mathias, ça, oui. L'année dernière, tu as quand même fait beaucoup plus. J'ai fait beaucoup plus avec Paris-Roubaix et puis les montagnes de Reims. Bon, ça te plaît le Tour de France, là, dans la rue ? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Tu ne vas pas plus haut, là, pour le sprint ? Non, ben, je suis là bien. Tu restes à ta maison ? Bon, ben, c'est bien. Alors, bon Tour de France et à plus tard. On avait pensé prendre une moto, mais on n'a pas encore essayé. Alors, il ne faut pas trop faire le mariole sur ces trucs-là. Ça vous plaît, le vélo ? Bon, oui, parfois. Voici, on est du Tour de France. Vous êtes vraiment de tous les coups au catho. Le dessin, la semaine dernière, cette fois-ci, on va vous voir suivre le Tour de France. C'est toujours une aussi belle chose, le Tour de France ? C'est toujours intéressant. J'ai déjà vu avant-guerre, il y a plus de 50 ans. Oh, vous n'allez pas me dire que vous êtes prêts, hein ? Allons, 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 allons. Vous êtes grand-père, d'accord, mais enfin, vous n'êtes pas encore rien, grand-père, hein ? Ah, non ! Alors, on va suivre ça, hein ? Alors, les coureurs... Et des, au grand complet, sont des passionnés du Tour de France, aussi. Toute la rue, tout le monde est sur le pas de sa porte. Les coureurs sont maintenant attendus dans 10 minutes. J'ai pas le son, là. Alors, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Alors, voilà. Quand je revois les matins bleus et blancs Habit les deux blous, ils seraient de pas dents Quand je revois le petit restaurant Le sport, ça marche toujours ? Attention, attention, les sportifs, la voiture des organisateurs du Tour de France, ça arrive toujours. Alors, un petit coup d'œil, là, les amateurs, les connaisseurs, de quoi l'air de voie se distra en attendant le passage des coureurs avec l'équipe qui fait les cadeaux. Alors, un petit coup d'œil, vous inquiétez pas, monsieur, il y a un motard qui me poussera. Un petit coup d'œil, dans le passage des coureurs... C'est l'adjoint au sport ? Alors, c'est l'homme de la situation ? En principe, oui, puisque c'est la ville du gâteau qui a décidé d'organiser aujourd'hui ce Super Sprint lors du passage du Tour de France. As-tu déjà fait du vélo ? Oui, bien sûr, dans ma jeunesse, bien que je ne suis pas très vieux. Bon, il y a vraiment beaucoup de monde, on a la chance d'avoir le temps avec nous ? Avec nous, effectivement, oui, je ne pensais pas qu'il allait faire ce temps-là, oui. C'est un événement pour le gâteau qu'en Brésil. Alors, comment ça se passe pour le vainqueur, là ? C'est toi qui fais le chèque, et puis tu le rattrapes, et puis tu lui remets la volée, là ? Comment on fait ? Non, 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 ça, c'est payé ensuite, ça. Bon, ah ben, c'est un beau lot, hein, c'est... Une prime de 10 000 francs, c'est très très bien. Comme ça, ça va mettre de l'animation, puis... On avait éventuellement essayé d'organiser le... Comment... le ravitaillement, mais c'était pas possible. Bien. Ben, on va attendre ça. Il y en a encore pour quelques minutes. Le peloton est toujours groupé, alors ? C'est les dernières nouvelles que vous avez ? Il y a deux gars en tête, et ils ont 5 minutes 40 d'avance. Tu connaissais les noms ? Oui. Oui, Casado et Batini. Alors, votre rôle particulier, c'est de faire la police dans la caravane du Tour ? Non, faire l'information pour le Tour. Alors, vous faites l'information, vous faites partie de ce réseau interne de radio qui alimente les journalistes et toutes les voitures ? Affirmatif. Merci. Pas de problème particulier pour le moment ? Non, non. Le mauvais temps, quand même, depuis le début ? Oui, la pluie, oui. La pluie, le vent aussi ? Le vent, non, mais la pluie, alors... On a de la pluie depuis qu'on est parti. Alors, Jean-François Bernard a chuté au 65e kilomètre, on pense sans gravité, et là, il a repris la route. Ses équipés l'ont attendu, je n'ai pas d'autres nouvelles pour le moment. Donc, il est protégé à l'arrière du peloton et on va essayer de le faire rentrer, sans doute. Affirmatif. Nous sommes parmi les sportifs, j'ose pas dire qu'ils sont de retour, mais enfin... Vous avez des footballeurs, mais je crois qu'il n'y a pas de cycliste, un Vendée, il n'est jamais monté sur un vélo. Raymond Le Sage non plus, c'est du football, hein. Raymond un petit peu ? Ah oui, il y a le cyclo, lui. En tout cas, on vous annonce que Jean-François Bernard est tombé. Il est à l'arrière du peloton et ses équipiers le laissaient de le faire rentrer. Mais enfin, il y a eu des problèmes. Il y a deux échappées à cinq minutes d'avance. Deux échappées. Ce peloton s'est reformé au kilomètre 65, au moment même où Jean-François Bernard et un coureur de l'équipe Reynolds tombaient. Jean-François Bernard a été attendu par plusieurs de ses équipiers de Toshiba. Il a repris sa place trois kilomètres plus loin, au kilomètre 68. En conséquence, plus que deux coureurs en tête, Tebaldi et Casado, qui l'avaient attaqué au kilomètre 23. Le peloton est regroupé derrière eux. Pour la télévision locale du Cato-Cambrési, votre fonction, c'est juge à l'arrivée. Vous avez des équipements particuliers ou c'est simplement le petit carnet et le bon oeil pour ne pas faire de bêtises et qu'il n'y ait pas de contestation par la suite ? Le premier moyen naturel, bien sûr, c'est l'oeil. Et en deuxième, le magnétophone qui est utile notamment dans les sprints serrés ou dans les arrivées également d'étapes où là, il est important d'avoir le magnétophone parce que ce n'est pas possible de souvenir des numéros ou de les inscrire au fur et à mesure. Pour le sprint du Cato, il n'y aura pas de problème puisqu'on nous dit qu'il y a deux échappées. Donc, a priori, ce sera l'un ou l'autre. Oui, là, ce sont les vacances. Pour une fois, ce sont les vacances, c'est vrai. Merci. Je ne peux pas le prévoir avant. Jusque maintenant, il n'y a pas eu de pépins en ce qui concerne votre fonction ? Non, absolument pas. Il y a eu quelques sprints serrés, mais ça fait partie de la rique du jeu et ça met un peu de piment. On a parlé d'une photo finish, si je me souviens bien. Oui, il y a une photo finish, effectivement, car on ne peut pas prendre les 194 coureurs, c'est impossible. La photo finish sert à nous de partager pour quelques coureurs qui ne sont pas pris ou lorsqu'il y a un sprint très, très serré. Et notamment, s'il y a un demi-voyau, il faut avoir recours de façon à ne pas léser un coureur sur une victoire d'étape éventuelle. Le plus grave problème sur le Tour de France, si on peut dire jusqu'à maintenant, le plus sérieux, ça a été le mauvais temps. C'est cela. Oui, le mauvais temps qui ne favorise pas d'ailleurs la fonction du juge puisque les coureurs ont des imperméables. Et puis, c'est toujours plus difficile, bien sûr, de juger dans ces cas-là. Enfin, on ne peut jamais parler de véritable triche, non ? Ah non, absolument pas. Il n'y en a pas. Merci messieurs et bon courage pour votre tour. Journal or what press are you taking photographs ? You can't answer ? Ok, it's alright. Ça n'est plus la routine, là. Il faut faire attention. Il y a des renforts ? Ah oui, il y a du monde sur la route aujourd'hui. Ça va arriver, là. La communauté, je vous écoute. Gardez ce soir. C'est bien, ça marche. Ça bon ? Ça va ? Monsieur Chancel, vous êtes un homme du Midi, un méridional de Pau, si je ne m'abuse ? Non, non, non. Bigourdon. Des Hauts-de-Pyrénées. Pau, c'est le Béarn. Mais enfin, je revendique le Béarn aussi. Il pleut beaucoup au Béarn. Vous n'avez pas été dans le Béarn. Il pleut beaucoup, je crois. On a dit que... On peut vous parler du Béarn, où il pleut beaucoup. Alors, ici, on est sous la pluie depuis qu'on est dans le Nord. Justement, c'est très mal votre publicité. Vous ne devriez pas parler de pluie, parce qu'alors, nous sommes partis de la boule. Et remarquez, c'est un peu partout pareil. Mais nous n'avons que la pluie. Que la pluie ! Alors, aujourd'hui, c'est le soleil. Voyez-vous, c'est le ciel du Nord, tourmenté. Je vais vous dire de toute manière, qu'importe le soleil ou la pluie. Dans le Tour de France, c'est tout à fait autre chose. D'abord, le bonheur de faire le pays, la France, à 35 à l'heure. Ensuite, depuis le départ, nous avons vraiment une course tout à fait extraordinaire, parce que ce ne sont plus les seigneurs du Tour qui mènent la ronde. On a tous les jours des surprises avec deux jeunes coureurs qui partent dans tous les sens. Encore là, vous allez voir, maintenant, il y a Cassano qui arrive. Ils ont cinq minutes d'avance. Et chaque jour, c'est ainsi. Alors, que ce soit le soleil ou que ce soit la pluie. Mais c'est vrai, il faut reconnaître, aujourd'hui, nous avons quand même un peu de soleil. On va bronzer, peut-être. Je vais vous donner un petit élément qui vous permettra peut-être d'alimenter vos conversations tout à l'heure. Vous êtes au Cato-Cambrési, la patrie de Jules Delofre. C'était un cycliste qui était un cycliste libre dans les premières années de ce siècle, alors qu'il parcourait également le Tour de France. Il faisait des tours en arrivant pour payer sa chambre d'hôtel. Ça a bien changé, tout ça. Mais je crois que la mentalité et l'envie de gagner sont toujours la même. Vous savez, tout a changé. C'est le gigantisme. Maintenant, en 1928, lorsque Jacques Godet a fait son premier Tour de France, il y avait 40 coureurs, 40 journalistes, 40 suiveurs. Aujourd'hui, il y a 198 coureurs au départ. Il y a 800 journalistes. Il y a 3000 suiveurs. Et en plus, nous avons tous les moyens de télévision, puisque nous, par exemple, sur Antenne 2, puisque nous sommes les maîtres d'œuvre, nous fournissons 117 pays. La Chine, le Japon et les États-Unis y compris. Donc, tout a été transformé. Puis demain, tout sera transformé encore. Si on regarde simplement les moyens, d'abord, nous sommes totalement en direct, deux heures par jour. D'autre part, nous avons trois hélicoptères dans le ciel, deux avions. C'est vrai, ça n'a plus rien à voir avec ce temps-là qui était peut-être pour les coureurs le temps le plus heureux. Merci et bon tour. Merci. Une grande journée pour le catho. On accueille le Tour de France. Ce n'était pas arrivé depuis plusieurs années ? Je crois que, de mémoire d'homme, je pense que le Tour de France n'est passé que trois ou quatre fois depuis 60 ans que je me souviens du catho. Et je pense que c'est un grand honneur pour notre ville, d'autant plus qu'elle a enfanté un homme comme Jules Delorff qui a fait le Tour de France plusieurs fois. Et je crois que toute la population catésienne est sensible au Tour de France. Et cette année, la municipalité a fait quelque chose en plus puisqu'il y a une prime. Oui, et je crois que c'est un phénomène que nous allons essayer d'accentuer parce que Tour de France est un événement national, même, dirais-je, mondial maintenant. Et le fait de parler du catho Cambrési, c'est une bonne chose et elle recueillera toujours mon assentiment. Et je viens de vous signaler d'ailleurs qu'on a marqué le coup. Et avec notre ami, on peut le dire comme ça, puisqu'il appelle tout le monde ses amis, je pense qu'il le pense vraiment, Jacques Chancel. On lui a bien précisé la situation du catho. Et on lui a précisé également qu'on avait parmi les enfants du catho, Jules Delorff. Bien sûr. Et je pense que nul ne l'ignore en tout au moins dans la population du catho Cambrési et de sa région. Merci, monsieur le maire. Je suis la nana du dérailleur J'ai des amours à la chaîne, à la chaîne de mon vélo Ils se défoncent, ils se prennent et s'accrochent à mon maillot Et quand on a bien joué, ils voudraient tous nous brasser Je les envoie se faire masser et je continue de pédaler Je suis la nana du vélo Je suis la pépé pédalo Il n'y en a pas un qui me fait peur Je suis la nana du dérailleur Chers amis de Péprovision, nous avons maintenant presque l'honneur d'être, j'ose pas dire en direct, avec l'Amérique du Sud, la Colombie Mais vous voyez que la moto est maîtrise, est prête Et nos amis sud-américains sont des fanatiques du vélo Cette année, pour les Colombiens, ça se passe pas trop mal ? Ça se passe très bien Herrera est très bien placé pour le moment Pour un Colombien, je parle bien français Mais je suis le pilote de la moto Mais lui va vous en dire plus au sujet de l'équipe de Café de Colombie Alors l'équipe Café de Colombie, quel est son palmarès pour le moment ? Ça va, ça tient ? Oui, Café de Colombie, je parle de l'espagnol Vous ne parlez qu'espagnol, c'est bien D'accord Au point de vue technique, ici vous pouvez faire du direct avec... Bien entendu, nous avons le direct permanent à partir d'une heure après-midi On a le direct permanent avec Bogota, puisque c'est Bogota Grâce à cette moto émettrice Nous avons également quatre voitures émettrices avec un relais Un avion en relais Et puis en plus de satellites, bien entendu Bien, merci et bon tour dans les Alpes, ça va être fantastique Je l'espère tout au moins pour l'équipe de Colombie, puisque moi je suis breton Alors de cœur, je devrais être pour les bretons Mais malgré tout, je suis un peu de cœur pour la Colombie, puisque je travaille toujours avec eux Alors, comment on dit « bonne chance » en espagnol ? « Bonne chance » c'est « buena suerte » Et bien, c'est ce qu'on vous souhaite pour Herrera Et bien, c'est vrai, c'est lui Merci Alors, le peloton remonte la rue de la République Voici la voiture officielle du directeur de la course C'est parti Dans la nuit magique, lumière électrique, vous vous promettez Pour le tour de France est passé au catho Vous avez vu les deux premiers L'italien Thibaldi qui est arrivé premier à Reims Devant le français Cazola Et franchement, c'était une belle journée C'est parti Parfois Mon Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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